Magali Barthès est avec nous, Julie Janus, également, on vous retrouve dans un instant, alors faites attention à vous toutes les deux, parce qu'il pourrait vous arriver des bricoles. Du moins, si l'on en croit, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes non loin de la résidence de Trump à Mar-a-Lago, si l'on en croit le candidat républicain, et notamment vis-à-vis de la presse. Regardez ce qu'il dit, on est encore dans une idée qui pourrait nous faire se poser cette question. Sommes-nous avec Trump encore dans une démocratie ? Écoutons-le. J'ai une vitre ici. Ici, je n'en ai pas. J'ai encore une vitre ici. Et tout ce qu'on voit là-bas, ce sont des médias qui publient des fake news, pas vrai ? Donc pour me tirer dessus, quelqu'un devra viser à travers ces fake news. Et ça, ça ne me dérange pas tellement. Ça ne me dérange pas. Magali Barthès, rien ne semble arrêter Donald Trump dans l'outrance, dans les agressions, quitte à jeter à la vindicte populaire ses ennemis, en tout cas toutes celles et tous ceux qui voudraient contrarier ses plans. Vous avez raison, il a une rhétorique qui est maintenant de plus en plus violente. Qu'il fasse siffler les journalistes en les désignant en début de meeting, en criant fake news, ça c'est un grand classique de tous les débuts de meeting de Donald Trump. Mais là, clairement, on franchit un palier. Alors dans la foulée, son porte-parole a été obligé de multiples contorsions pour expliquer qu'en fait, ce que voulait dire Donald Trump, c'est que les journalistes faisaient rempart entre lui et d'autres éventuels tireurs. Et donc qu'ils étaient eux-mêmes en danger. Mais c'est vrai que ça ne convainc pas grand monde. On a l'impression d'un Donald Trump qui maintenant, dans la toute dernière ligne droite, s'éloigne de plus en plus de son texte, contre l'avis sûrement de ses principaux conseillers. Alors il y a quelques jours, il s'en est pris aussi très violemment à Liz Cheney, qui est une de ses grandes rivales au sein du Parti républicain qui l'exègue. Il a dit qu'elle ne serait pas si va-t'en-guerre si elle avait des armes pointées sur son visage. C'est pour vous dire le ton de ces meetings. Et puis on le voit bien aussi, vous en parliez en plateau, il est de plus en plus obsessionnel sur cette idée de soi-disant fraude. Ils sont bien décidés, le Parti démocrate, à me voler l'élection coûte que coûte. Le Parti démocrate qui est décrit comme un parti démoniaque. Ce sont les mots de Donald Trump. Avec cette sortie hier soir, je n'aurais jamais dû quitter la Maison Blanche. Comme si, en effet, il préparait déjà le coup de force de la nuit prochaine. Ici, il suivra à Mar-a-Lago, en Floride, ses résultats de l'élection. Avec ce genre de déclaration, Trump clairement galvanise sa base. Il cherche aussi certainement à ramener aux urnes des électeurs qui sont hors système, qui ne votent plus et qui, séduits par ce genre de propos, pourraient revenir voter et faire la différence. Le problème, c'est qu'il est en train aussi de faire se détourner de lui des électeurs indécis qui trouvent vraiment que ces outrances, ça y est, on a franchi des paliers qui sont plus supportables. C'est en tous les cas, le Parti, que font les démocrates que l'on sent quand même ici légèrement plus confiant, justement à cause de ces dernières outrances, ces dernières sorties du candidat républicain. Une toute petite question encore, Magali. Je prends un peu de votre temps. On a vu ces images pendant que vous nous parliez. Et voilà, on les revoit, c'est Black Maga maintenant. La casquette a changé de couleur pour ces dernières heures de campagne. Ça aussi, ça a peut-être une signification ? Vous savez, celui qui se revendique Black Maga, c'est Elon Musk. Quand il arrive dans les meetings, il dit « Je ne suis pas seulement Maga, Make America Great Again, je suis Black ou Dark Maga ». Ce qui est en fait la version la plus violente des « Make America Great Again ». C'est un mouvement finalement qui revendique la violence et qui dépeint Donald Trump comme une espèce de super-héros qui est le seul rempart possible face à la déchéance de l'Amérique. Et c'est vrai que c'est une version que l'on ne connaissait pas en 2016, en 2020, et qui montre bien la façon dont les électeurs de Donald Trump, les Trumpistes, la base électorale du Trumpiste, s'est encore davantage radicalisée ces dernières semaines. Et ce ne sont pas les propos, évidemment, de Donald Trump qui sont susceptibles de les calmer. On est vraiment, en ce moment, dans une surenchère, dans ce sprint final. – Merci beaucoup Magali, merci à Julie qui vous accompagne. On vous retrouvera, bien évidemment, tout au long de cette journée, et peut-être même avec bonheur, dans LCI Midi. Très intéressant, ce que disait Magali, et notamment parce que ce changement de casquette, ça peut paraître anodin, mais ça explique tout. On est passé du rouge sang au noir, à la part d'ombre, et qui parle, parce que vous voyez acquiescer, à ces électeurs les plus radicaux qui feront peut-être la différence au soir du 5, le 6 au matin et les jours à venir. – C'est exactement le pari de Donald Trump, parce que dans tous les manuels de campagne classiques, au début, le candidat rassemble ses troupes, donc il est assez à droite ou à gauche selon le cas, et puis, une fois que ça s'est à peu près sécurisé, il va au centre pour essayer d'avoir les 51, 52% dont il a besoin. Ça, c'est quelque chose que Donald Trump refuse totalement, qu'il a toujours refusé. Je pense qu'il en est profondément incapable, d'ailleurs, même s'il le voulait. Et donc, son pari, c'est pas de faire 52, 53% avec un peu de républicains modérés, d'indépendants ou d'indécis. Non, c'est effectivement, comme le disait très bien Magali, de faire venir voter des gens qui ne votent pas, d'habitude. Et comment fait-il cela ? Il va chercher les hommes, les hommes jeunes, qui sont le groupe qui vote le moins, globalement, et comment les stimuler à aller voter ? En surjouant, en attisant la rage, la colère, en caricaturant, mais même pas tellement. Les femmes sont impossibles, il faut les ramener à la maison, et vous êtes des vrais mecs, et vous êtes avec moi, et venez. Il y a un côté très Poutine dans ses interventions. C'est ce que Poutine a fait, d'ailleurs, lors des dernières élections, et également pour justifier la guerre en Ukraine. Mais c'est inquiétant, parce qu'attiser les haines, attiser les peurs, après, il faut pouvoir vouloir les calmer. Alors, pas certain, d'ailleurs, que le candidat Trump veuille les calmer. Mais ça va nous donner une Amérique plus fracturée que jamais. Oui, parce que même si Kamala Harris gagne, il va falloir voir comment la suite va pouvoir se mettre en place, comment la gouvernance va pouvoir se mettre en place, avec notamment des Républicains qui seront encore sous la coupe de Donald Trump, même s'il ne devait pas être élu. Et on va voir comment ça se passe, une transition vers Harris, même si elle devait être élue. Mais ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est de voir qu'effectivement, il ne peut pas s'en empêcher. Et ce n'est pas ce que souhaite vraiment sa campagne. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Les conseillers me disent de faire ça. Mais moi, je vais le faire. Évidemment, il arrangue la foule et ça marche très bien. Il a besoin de ça. Et ce qu'on voit aussi sur l'évolution de Donald Trump, c'est qu'à chaque fois qu'il est en difficulté, il monte d'un cran. C'était quand il y a eu l'impeachment, etc. Il y a à chaque fois eu un... ça monte d'un cran. Donc voilà, là, la pression est maximale. Et je pense que lui, il a besoin aussi de ce côté excessif et de la foule qui lui donne ce qu'il a envie. Est-ce qu'on peut parler de dérive du candidat Trump ? Absolument. Et qui sera peut-être difficile à canaliser. Oui, mais dans les deux sens, il est une dérive antidémocratique qui est claire. Il n'a qu'annoncé ses intentions. Mais après, il a inspiré les gens de voter. On a plus des gens qui participent avec leur cœur dans cette élection parce qu'ils l'aiment ou ils détestent. Et dans ce sens, c'est une dérive peut-être... Et c'est ça qu'on ne mesure pas, d'ailleurs. Il fait voter. Il y a un côté repoussoir. Oui. Et donc, s'il est élu, certainement, il ne sera pas capable de faire toutes les choses qu'il dise. Même comme le mur contre le Mexique. Il n'a pas réussi. Mais ce sera plutôt un jugement des électeurs qu'ils ont abandonné leur raison pour le spectacle de démocratie. Il n'a pas réussi.